Comment devrais-je investir mon premier 1000$? C'est une question qui revient souvent. C'est normal, si t'es débutant en bourse, tu veux pas te tromper, hein? Il y a tellement d'informations différentes quand tu te renseignes dans les banques. Il y a tellement d'informations différentes quand tu regardes sur les réseaux sociaux. Si on parle juste des réseaux sociaux, comme cette vidéo-là, comment savoir si une vidéo, c'est de la vraie information? Est-ce que c'est parce qu'une vidéo a beaucoup de vues que ça veut dire que c'est des informations pertinentes et véritables? Non, parce que souvent, les vidéos vont avoir beaucoup de vues pour les mauvaises raisons. Comme par exemple, une vidéo qui parle de comment devenir riche rapidement avec la crypto. Ça veut-tu dire que tu devrais aller all-in dans la crypto-monnaie? Non! Les vidéos qui fonctionnent le plus, c'est les vidéos qui vendent du rêve. Et ça, c'est parce qu'en général, les gens préfèrent les rêves à la réalité. Si on parle maintenant des informations qu'on se fait dire dans les banques. Chaque banque veut nous offrir leurs produits financiers. Puis il n'y a rien de mal à ça, je comprends très bien. Mais est-ce que ça veut dire que leurs produits sont nécessairement bons? Non! C'est peut-être pas si pire pour M. et Mme Tout-le-Monde. Mais M. et Mme Tout-le-Monde travaillent 40 heures semaine et pour la plupart sont endettés. Alors si tu ne veux pas être M. et Mme Tout-le-Monde, c'est pas la bonne façon d'investir. En tout cas, à mon avis. Mais avant même de penser à investir 1000$, 1000 bidoux, j'ai trois questions que j'aimerais que tu te poses. 1. C'est quoi ta vision de l'investissement? 2. Pourquoi tu veux commencer à investir? Et 3. Qu'est-ce que tu t'attends vraiment comme résultat? En passant, moi c'est Michael Wolf. Je suis là pour remettre les pendules à l'heure. Si tu n'es pas encore abonné, go et partage cette vidéo. Parce que toutes les informations de cette vidéo, il faut que ça se sache. 3. Commençons par ta vision de l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire d'investir? Investir, c'est de croire au potentiel d'un projet ou d'une personne. Investir, c'est René Angelil qui a pris Céline Dion sous son aile. Puis par la suite, Céline lui a rapporté une fortune. Investir, c'est aussi de croire en ta propre progéniture. Faire un enfant, investir ton temps, ton argent, tes émotions en lui. Parce qu'avoir un enfant, c'est beaucoup de défis. Mais tout ça, tu sais que ça en vaut la peine. Parce qu'à la fin, t'en tires plein de positifs. Investir, c'est aussi aller passer des années à l'université pour devenir médecin. En sachant que par la suite, tu vas récolter les bienfaits. Investir, c'est d'acheter les parts d'une compagnie. En espérant que les dirigeants de la compagnie utilisent ton argent pour faire fructifier la compagnie. Ce qui va faire en sorte que tes parts vont valoir plus cher. Tout ça, c'est ça. Investir. Deux, pourquoi tu veux commencer à investir? Ben, je veux faire de l'argent sans rien faire. Devenir riche de même. Va travailler si c'est ton but. Crée-toi une business dans laquelle les autres vont investir dans ta business. Si ton but d'investir est de devenir riche rapidement, je coupe les cornes de toutes les licornes dans ton monde de licornes. Ok. Imagine avoir un million de dollars investis à un modique 5% d'intérêt par année. Ça fait 50 000 par année sans rien faire. Wow! Ben oui, c'est facile rendu là. Mais comment tu te rends au million? C'est ça la légère difficulté. Et oui, c'est vrai que d'investir va grandement t'aider à te diriger vers le million. Mais investir, c'est simplement un outil. C'est pas la pure solution. Si tu veux commencer à investir pour te servir de l'investissement comme un outil qui va t'aider à te rendre à destination. Ça, c'est la bonne mentalité à avoir. Et finalement, 3. Quel genre de résultat tu penses obtenir? Tu penses-tu que ton 1000$ va se transformer en un million? Si c'est le cas, ben je suis désolé encore une fois de briser tes rêves dans cette vidéo. Mais non. Les chances de devenir millionnaire avec un investissement de 1000$ sont pratiquement les mêmes que de gagner à la loterie. Si tu penses que c'est parce que tu commences à investir que tu vas devenir millionnaire, c'est comme si tu penses que tout le monde qui joue au hockey va devenir des grands Wayne Gretzky. Sache que c'est simplement une minorité qui s'y rende. Mais est-ce que c'est de la chance? Je ne pense pas, non. Et c'est là que cette vidéo prend tout son sens. Alors, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et écoute ça. Il existe des stratégies qui nécessitent très peu de talent. Qui, si bien utilisées, vont finir par te rendre millionnaire. Des stratégies qui nécessitent deux ingrédients de la discipline et de la patience. Quand on parle d'investissement, le temps est ton meilleur allié. Pour ma part, je sais à 1 million de pourcent de chance que je vais finir par être millionnaire. Je le sais. Trois points importants. Gagner de l'argent. Économiser de l'argent. Et investir de l'argent. J'ai commencé à investir en 2018. Et j'ai déjà un porte-folio dans les 6 chiffres. Et j'emploie la même stratégie. Et ce, depuis le début. Investir de façon autonome dans des coûts sûrs. Des coûts de circuit. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'investis simplement dans des fonds négociés en bourse qui ont démontré leur efficacité avec le temps. Le S&P 500 et le Nasdaq 100. Et j'investis sur une plateforme d'investisseurs autonomes. Si tu ne sais pas sur laquelle le faire, tu peux prendre mon lien en description. Inscris-toi à la plateforme Wealth Sample. En même temps, prendre mon lien, ça va te donner un peu d'argent quand tu vas déposer. Puis moi aussi, ça va me donner 10$. Quand je t'arrête à faire, je fais 10$. Puis mon 10$, je vais l'investir. Tu vas m'aider à être millionnaire. Aide-moi, moi t'aider. Revenons à nos moutons. Le S&P 500, c'est tout simplement les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Ce qui veut dire que quand tu achètes une action qui reflète le S&P 500, c'est comme si tu diversifiais ton argent en 500 parts. Et diversifier son argent à la bourse, c'est essentiel. Tu ne veux pas mettre tous tes oeufs dans le même panier. Et le Nasdaq 100, ça c'est les 100 plus grandes compagnies technologiques. Au Québec, pour le S&P 500, moi j'investis dans l'action VFV. Et pour le Nasdaq 100, au Québec, dans XQQ. Je crois personnellement que le Nasdaq 100 va continuer de performer mieux que le S&P 500 dans le futur. Par contre, je crois tout de même qu'il va y avoir plus de variances. Alors, si tu es quelqu'un qui désire avoir le moins possible des montagnes russes d'émotions, je dirais vas-y avec le S&P, tout simplement. À quoi tu peux t'attendre comme résultat? Selon les prédictions, si on se fie au passé, chaque dollar dans le S&P 500, ça prend environ 25 ans pour faire x10. Donc, ton 1000 $, si tu l'investis aujourd'hui, dans 25 ans, va falloir 10 000. Donc, c'est évidemment pas ça qui va te rendre riche. Mais si tu fais ça sans cesse, et que tu finis par avoir, disons, 100 000 d'investis, ben 100 000 25 ans plus tard, c'est un million. Alors, plus tu réussis à gagner de l'argent, à économiser cet argent et à investir cet argent, ben plus rapidement, tu vas te rendre à ton indépendance financière. Alors, si je commencerais à zéro aujourd'hui et que j'avais 1000 $ à investir, pour ma part, je le mettrais tout simplement dans le S&P 500, et ce, sans aucune hésitation. Puis toi, qu'est-ce que tu ferais? Sous-titrage ST' 501